Salut AmiRiders, aujourd'hui vidéo exceptionnelle puisque nous retournons sur Monster Energy Supercross 3. Pourquoi j'ai relancé ce jeu alors que le 4 est sorti ? Puisque je vais essayer de tenter le défi de Clovis. Je peux aussi faire la Monster Cup en faisant 3 fois ou 2 fois la Joker 9. J'aime mieux, je vais essayer de faire à chaque tour la Joker 9. Du coup j'ai dû prendre Monster Energy Supercross 3 puisque la Joker 9 n'est pas présente dans Supercross The Game 4 dans la Monster Energy Cup. Donc nous on est parti en 450. Je me suis fait un petit pilote perso qui ressemble à Marvin Muschien. Vous allez voir ça en partie directement. Le circuit forcément c'est le Las Vegas Sam Boy en dégagé, option de la course. Je le mets en one shot, longueur de course. On va se mettre en 5 minutes comme ça au moins on va devoir faire pas mal de Joker 9. Ça va vraiment corser le défi, on se met en difficulté réaliste, physique avancée, tout blabla. Vous le connaissez, je garde quand même le rewind parce que ça peut être utile dans ce genre de défi. Et j'ai envie de dire let's go pour cette Monster Energy Cup très spéciale. J'espère que le jeu va me laisser prendre la Joker 9 à chaque tour. Normalement oui, j'ai fait quelques tests, ça ne lèverait pas de poser de soucis. Mais on va voir ça, c'est parti. Marvin Muschien, let's go. On va se mettre à l'extérieur, on a peu le choix de toute façon. Puis j'ai envie de dire let's go, il faut juste partir fort très vite, devant pour prendre de l'avance et essayer de ne pas finir dernier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, let's go. Ce son était tellement bien pour faire le all shot. Tellement dead sur ce jeu. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lancé Supercross de Game 3 pour vous dire que j'ai dû le réinstaller. J'ai remis quelques mods de Pay 2021 pour vraiment être tranquille. J'ai fait un très bon départ pour vraiment avoir les mods un peu à jour. J'aurais pu jouer avec une gaz-gaz, mais je me dis pourquoi pas prendre Marvin Muschien. La dernière fois, j'avais pris Dylan Ferrandis. Donc là, au moins, ça change un peu. On est très très bien parti devant Elitomac, devant Cooper Webb. Forcément, il y a un autre Marvin Muschien, vu que moi, en fait, c'est mon pilote perso pour vraiment avoir la moto la plus rapide possible. Et c'est parti. Ça change pas mal au niveau caméra et tout, par rapport au 4. Ça fait du bien de revenir sur le 3 un peu, ça change. Alors, si j'arrive à ressortir premier après la Joker Line, je suis vraiment bien. Et je pense que ça va être compliqué parce qu'elle était vraiment longue, la Joker Line, en 2020. Donc, ça va être tendu. Hop, elle est gauche. Là, il faut réussir à faire le triple. Je suis dedans. Allez, go. Nice, parfait. Mince. Faut pas que je me mette sur l'avant. C'est vrai que c'est pas comme dans Supercross Game 4 où si tu me mets sur l'avant, là, tu perds beaucoup de vitesse. Faut vraiment pas s'y mettre. Là, pareil, plein de vitesse parce que c'était en quadruple. On est bien. On a vraiment bien pris un premier bon tour. Allez, c'est parti. La Joker Line, premier tour. On va voir combien on va ressortir de cette Joker Line. J'ai hâte de voir. Pour le moment, tout le monde prend la Joker Line. Donc, je suis plutôt... Ah non, il y a deux pilotes qui ne l'ont pas pris. Je vais sortir à leur cul. Ferry. Et je n'ai pas vu qui était l'autre. Parce que oui, du coup, vu que j'ai le mode pour les pilotes old school, les légendes, forcément, ils sont avec moi dans la course. C'est un peu le bug de ce Monsterage Supercross 3. Mais ce n'est pas grave. On a réussi à reprendre la tête. C'est bon. On est plutôt pas mal. On va essayer de prendre beaucoup d'avance maintenant. Parce que la prochaine Joker Line va faire très mal vu qu'aucune IA va prendre la Joker Line dans les premiers. Donc, il faut vraiment prendre beaucoup d'avance maintenant. Là, le quadruple, il passe. Nice. Il faudrait au moins que j'ai réussi ce double quadruple-là pour être bien. Alors là, c'est la question. Combien je vais ressortir de ce virage de cette Joker Line ? Alors, si on prend de la vitesse, là, on peut sauter comme ça au-dessus, au-dessus. Et je ressors devant les littomacques. Je ressors premier. Nice. Non. Je suis dans les balleaux. Ah, dommage. J'ai mal pris là. On ne va pas faire de ring pour ça. Mais je suis sorti premier quand même malgré la Joker Line. Donc, on va continuer. Et il y a moyen de gagner en prenant la Joker Line à chaque tour. Il y a moyen. Il nous reste encore trois tours. Donc, encore trois Joker Line à prendre. On est chaud. On est chaud. On est bien parti pour. Non, ça ne passera pas ici. Mais là, ça passera avec une impulsion. Parfait. Du coup, on peut aller sur le trip-trip. Ça passe bien aussi en double-trip-trip. On peut bien récupérer si jamais on n'a pas le premier double. Là, on n'en fera pas le quadruple. Je ne pense pas. Mais ce n'est pas grave. Les boosts qu'on avait quand même quand on se mettait des courses, c'était ouf. Pour ça, je trouve que le cas est un peu plus punitif quand on prend mal les enchaînements. Ce n'est pas si... Apparemment, on va sortir tellement loin, là. Je ne m'attendais pas à ressortir si loin. Attends, je vais y ressortir dernier ou quoi ? Je suis sorti combien, là, sur ce passage ? Dixième. Ça fait mal. Ça va être compliqué. Je ne pensais pas à ressortir si loin, là. Vous voyez, c'est la première fois. C'est vrai que je leur ai mis beaucoup plus d'avance que ça, vu que j'avais l'avance du premier tour, en plus. Et ils avaient pris la jokerline comme moi. Ça va être compliqué. Ce défi va être compliqué. Mais nous, on veut gagner le général. Donc, on verra bien à la fin si, au général, on gagne. Mais bon. Ça va jouer à la consistance de l'IA. Ça, pas vraiment à notre performance. On est bien remontés. C'est sûr, on sortira bon dernier, là, de la jokerline. Ça va être compliqué. Moi, je dis... Milsaps, la légende qui est là. Non, Team Fury qui me gêne. Non. Ah, je n'ai pas pu faire l'enchaînement. Je vais sortir dernier. C'est sûr, je vais sortir le dernier de cette jokerline. Je vais en sortir tellement loin. Mama. Non, je droite. Eh bon, un petit rewind. Ouais, je suis dernier. Là, on le voit. On les voit. On a vu passer à gauche. Je vais sortir. Je vais n'importe quoi en plus. Bon, dalle. Non. Il y a Chris Kahn Craig derrière moi. Ok. Je suis 21ème. Nice et mix. C'est trop dur. C'est impossible. La jokerline est beaucoup trop longue. Je vais essayer de la prendre à tous les tours. Genre en difficulté réaliste. En tout cas, c'est impossible. J'ai l'impression. Pourtant, j'ai vraiment la métaux améliorée à fond. Mais compliqué. Salut, Dylan. Salut, salut. C'est vrai qu'ils avaient fait un mix de 2,50 et 4,50 dans le Monster Cup, ce jeu. Allez, hop, on amortit bien. J'ai fini combien ? Du coup, j'ai fini tellement loin, à mon avis. Je ne pensais pas que c'était arrivé. J'ai fini 16ème. Le défi est juste impossible. Forcément, on m'a revenu jusqu'à un qui fait le meilleur temps en 1,6. En gros, avec la jokerline, je mets 8 secondes de plus. C'est énorme. Mais bon, on va voir. On verra bien. On va faire les autres courses. Ça va être compliqué. En fait, il faut mettre vachement en avance dès le début LIA pour ne pas être gêné. Et d'ailleurs, il faut rouler comme un taré. À un moment, on va voir partir un peu plus à l'intérieur. Voilà. Parfait. Allez, go. Change boing. Un peu tôt. Mais bon, on peut quand même faire le whole shot. C'est le principe. Ah oui, c'est vrai que la piste change. J'ai oublié. On va prendre dans l'autre sens maintenant. Alors, comment il... Je ne me rappelle plus comment il y a la piste dans ce sens-là. Ça va être dur. C'est impossible de reconnaître la piste. Oui, trip, trip, on l'a. OK. Parfait. Peut-être que la jokerline va être moins pénalisante, mais je ne pense pas. Bon, là, on peut sauter comme un taré. Non, c'était à la droite, la jokerline. Donc, on peut sauter comme un taré, mais il faut penser à ralentir. Pour aller sur la jokerline. Peut-être moins pénalisante. Je ne fais que dire rewind. C'est quoi ce travail, MX-Way ? Allez, on scrub, peut-être. Voilà, nice. Bon, ça va être impossible dans ce sens-là aussi. Elle est beaucoup trop longue, la jokerline. Il y a James Seawar qui m'a remonté sur sa kawasaki. P11. Donc, tout ça, je vais les doubler quand ils vont prendre la jokerline. Mais le problème, c'est que moi, je vais reprendre la jokerline aussi. C'est ça qui est compliqué. C'est de prendre autant de fois la jokerline. Il ne faut pas le fait de la prendre qui est compliqué. C'est le fait de la prendre quasiment à tous les tours. Enfin, pas quasiment, à tous les tours. Allez. Et je ressors combien ? P8. Et je ressors mieux que tout à l'heure. Hyperweb qui me double. Ça, en fait, je n'arrive même pas à les remonter, en fait, dans la course. Ah, j'aurais dû sauter en double, je pense. Ah oui, ouais, je suis carrément mieux à faire double simple. La double, on voit beaucoup trop. Mais bon, on va quand même faire le défi jusqu'à la fin. On ne sait jamais. Au classement général, on peut avoir des surprises. Mais bon, avec une saisine place... Non, je retombe. Ça va être compliqué. En la faisant plusieurs fois, ça doit être faisable. Mais à chaque tour, c'est impossible. Donc, on va finir dans les derniers. Est-ce que je vais faire mieux que la partie précédente ? On va voir. Je me bloque en haut. Il est trop dur à prendre ce pain de sucre rapide, là. Le dernier, là, il est horrible. C'est le dernier. Ah, ouf. C'est ouf. Je pense que pour la dernière, on va simplifier un peu. Parce que ça va être trop complexe, sinon. On va se dire, on va essayer de la prendre au moins trois fois. Et on verra bien ce que ça va donner. Parce que là, je finis beaucoup trop loin. C'est ouf. Tournant une, deux, je tourne avec la Joker Line en une, onze. C'est quasiment neuf secondes de plus dans ce sens, là. Allez, pour la last, on va essayer. Je ne connais même pas la piste dans ce sens, là. Je ne vais la prendre que trois fois, cette fois-ci. Allez, go. On va reprendre la partie extérieure du stade. Et c'est parti à fond. Ok, donc c'est dans le même sens que la première fois. D'accord, ça marche. Je me rappelle. Je crois que c'est quasiment la même. En plus, du coup, on a mieux les enchaînements dans ce sens, là. Ça passe. Un peu court. Voilà, nice. Ouais, parce que je pensais qu'il y a moyen d'arriver directement dessus. Pour gagner un peu de temps. Hop. On fout l'enterre. Allez. Personne ne prend un Joker. Oui, il y en a quelques-uns qui ont pris. Mais je ressors deuxième derrière James Stewart. Et je passe mieux que, oui, le Dragon Ball croissant en dessous. Et je reprends la tête. Allez, on reprend de l'avance. C'est reparti. On va essayer de faire double à la place. Double simple. Est-ce que c'est plus rapide ? Est-ce que c'est plus rapide ? Je ne sais pas. Parce qu'il faut vraiment bien amortir la deuxième. Je pense que c'est kiff-kiff. Combien on va ressortir de la cette Joker-Line ? Ils ont tous pris derrière moi. Ok, d'accord. On va ressortir premier. On est plutôt bien. Allez, go. Ils sont juste derrière. Il n'est pas très loin. Il a quand même pris la Joker-Line, mais il est ressorti pas loin. Les saps derrière, Davey. C'est tous les légendes qui sont derrière. Ils sont tellement cheatés, les légendes, leur moto. Par rapport aux Zia que ceux qui sont tous devant. Je pense qu'il y a moins de faire double sans prendre l'arche. Ouais, voilà. Je pense que c'est quand même plus rapide de faire comme ça. Parce qu'on a moins besoin d'amortir la deuxième. Yes. Yes. On est plutôt bien dans cette course. Tu vas jouer à cette Joker-Line. Normalement, c'est la dernière pour moi. Je ne suis pas ressorti si loin que ça. Juste au cul. Allez, go. Encore deux tours. J'allais dire, il y a peut-être moyen d'en faire une de plus. Mais je pense que si j'en fais une de plus, c'est la mort. Parce qu'ils sont vraiment juste derrière moi. Et je pense que je ressors P10 et c'est mort. Ah, j'ai quand même envie de la tenter. Est-ce que mon effort va le payer ou est-ce que je vais le payer cher ? Je pense que je vais le payer cher. Ma gourmandise va être compliquée à combler. Parce que je ne rends pas beaucoup d'avance là. Ils sont juste derrière moi. Bon, allez, ça se tente. Moi, je dis ça se tente. Dans le dernier tour. Est-ce que je vais le payer cher ou pas ? On va voir. Ouais, ils ressortent déjà. Malheureusement, je vais le payer très cher ce passage dans le dernier tour. Joker-Line. Mais il y a peut-être moyen de remonter. Il y a peut-être moyen. On est huitième. Allez, go. Go MXWay. On s'applique. Ils sont juste devant. Tout va jouer dans l'accélération, là, dans la ligne droite. Non, ça va être compliqué. Non, ils sont très loin devant. On va peut-être aller chercher le podium. On va peut-être aller chercher le podium. Le dépassement. Le dépassement sur team. Le dépassement sur team. Allez, MXWay. Tu peux le faire. Le saut. Le saut. Troisième. J'y ai cru. J'y ai tellement cru à ce passage. Non. Mais du coup, dans le sens-là, c'est dans le sens-là où la... Ou alors que j'ai vraiment bien pris à la Joker-Line. Mais c'est dans le sens-là où, sur la troisième course, c'est le plus rapide de la prendre. Non, je pense que j'ai juste été plus rapide. Une 10. Tout à l'heure, j'avais fait une 12. Mais là, il était moins rapide parce qu'elle a fait une 6. Et là, ils font une 7. Et malheureusement, ça n'aura pas suffi pour le pilote français de réussir à passer en première position. Et on finit très loin. Du coup, forcément, on finit 14e en prenant la Joker-Line avec chaque tour. Je vous invite à tester le défi. Chez vous, si jamais vous avez Monster Ninja Supercross 3 et le DLC de la Monster Cup. Vous allez voir que c'est vraiment le choix à passer. Et j'espère que ce défi vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres idées de défi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et on se fera ça très vite. C'était Amix Way pour cette vidéo sur Monster Ninja Supercross 3. Ride in peace !